Amen, on est des enfants de Dieu et en fait ça change tout d'être un enfant de Dieu. Parce que quand on est un enfant de Dieu, il y a des paternités qu'on refuse, il y a des filiations qu'on refuse, on n'est plus les esclaves de plein de choses, on n'est plus les enfants au sens conditionnés aussi par plein de choses. Il y a des éducations, des cultures, des choses comme ça que moi je refuse. Je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant du royaume des cieux, je suis créé pour ça, créé pour ce royaume. Et voilà ma destination, c'est le royaume. Et ça, ça veut dire que sur cette terre-là, il y a plein de trucs que je ne vais pas vivre. Il y a plein de choses, je suis peut-être marqué dans les colonnes des sociologues, là ils m'ont peut-être mis dans des cases et tout, par rapport à certains conditionnements et tout. Non, moi j'échappe à ça ! Vous aussi ? J'espère. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'être enfant de Dieu ? En fait, ça veut dire avoir trouvé le royaume, l'avoir trouvé, et puis avoir converti dans sa vie l'avantage de l'avoir trouvé. Et je voudrais prendre deux paraboles, deux très très courtes paraboles que Jésus a enseignées sur le royaume de Dieu, et puis après, vous partagez des petites réflexions là-dessus. On va prendre donc dans Matthieu 13, Matthieu chapitre 13, chapitre de parabole, Matthieu, Matthieu 13. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Il y a un trésor caché dans un champ. Un homme trouve le trésor et il le cache de nouveau. Il est plein de joie. Il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à ceci. Un marchand cherche de belles perles. Il trouve une perle qui a beaucoup de valeur. Alors, il va vendre tout ce qu'il a et il achète la perle. Amen. Court aujourd'hui. Court. Jésus est court. Donc, on ne va pas lire toute la Bible artificiellement. Jésus a été très, très court. C'est des paraboles en fait hyper impactantes quand on les comprend, quand on les reçoit. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de cultivateurs, de laboureurs de champs parmi nous, des chercheurs de perles et tout ça. Bon, je sais, vous faites d'autres jobs pour la plupart. Ce qui fait qu'il faut arriver à se caler dans cette mentalité de l'époque là et de ces destinataires de Jésus. Mais là, les gens qui cultivent des champs, tu leur dis que peut-être au bout du champ, tu vas trouver un trésor. Alors là, ils espèrent. Alors après, je pense que les auditeurs de Jésus, ils sont tous repartis sur les tracteurs et ils ont allumé. Ils ont fait, ouais, je vais aller chercher le trésor qui est dans mon champ. Le cultivateur, je pense qu'il entend cette parabole. Mais en fait, il y a une différence entre entendre, malgré la distance culturelle. Nous, on peut entendre des choses, mais la question c'est, mais qu'est-ce qu'on va faire quand on va tomber dessus ? Est-ce qu'on va tomber dessus ? Et je pense qu'en fait, le royaume de Dieu, moi je pense que le royaume de Dieu est dans chaque champ. Parce que je pense que Dieu a des projets pour tous les hommes. Dieu veut que tous soient sauvés, dit Paul à Timothée. Du coup, je suis sûr et certain, je suis sûr et certain que Dieu tend des perches à chaque homme. Parce que Jésus est mort pour tous les hommes. Notez bien, je ne crois pas que tous les hommes iront dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ce n'est pas ce que je crois. Et je crois que c'est un mensonge de dire que tous les hommes iront dans le royaume de Dieu. Mais je pense que le royaume de Dieu a été manifesté pour tous les hommes. Quelles sont les raisons qui peuvent faire qu'on passe à côté du royaume de Dieu ? Parce qu'en fait, c'est quand même une question cruciale. Comment on peut vivre à côté du royaume de Dieu s'il est là ? Vous l'avez trouvé, vous, le trésor dans le champ ? J'espère. Et puis, ceux qui ne l'ont pas trouvé, je vous garantis qu'il y a un trésor dans votre champ. Il y a un trésor. Un trésor. Vous voyez, il y a des carottes, des patates et un trésor. Soisissez. Et en fait, la première des choses qui fait qu'on peut passer à côté du royaume, je tisse la parabole dans le sens de ce que Jésus m'inspire. Moi, j'ai l'impression que parfois, je peux passer à côté de certaines choses hyper précieuses parce que je ne sais pas ce que je cherche. Quand je ne sais pas ce que je cherche, là, je peux marcher à côté. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'expériences comme ça. Vous étiez avec plein d'enfants et tout. Et vous jouiez dans une ère de jeu, je ne sais pas, dans un parc, dans un champ, dans le jardin de l'église ou pas. Et puis, il y a un gamin qui a perdu un truc important. Je ne sais pas. Il y a une gamine qui a perdu sa bague en plastique Fisher-Price, mais elle croit que ça a trop de prix, tout ça. Un truc comme ça. Tout le monde se met à chercher l'objet. Et on fait un râteau. Vous vous rappelez les râteaux ? Vous avez fait ça quand vous étiez enfant ? On se met tous en ligne. Et on va tous marcher en regardant par terre. bien serré pour voir. Le problème, c'est que si tu n'as pas compris ce qu'on cherchait, tu sais ce qui se passe ? C'est que tu marches dessus. Tu l'enfonces. Toi, on t'a dit qu'il fallait chercher un trésor. Et en fait, c'est la bague Fisher-Price d'une enfant. Tu n'as pas vu le trésor. Tu marches dessus. Parce que tu n'as pas compris que c'était un trésor. Ça, ça peut arriver. Tu cherchais autre chose. Tu cherchais quelque chose. Et tu n'avais pas compris quelle était la dimension du trésor que tu devais chercher. Et ça, en fait, ça arrive plein de fois dans la vie. Il y a plein de fois où, en fait, on ne trouve pas parce qu'on cherche autre chose. On a décrété des choses. Moi, je connais des gens qui sont restés célibataires longtemps parce qu'ils cherchaient une femme noire, grande, qui avait du caractère, mais qui ne parlaient quand même pas trop pour faire la morale tout le temps. Tu cherches une femme forte, mais qui ne va quand même pas te dominer toi. Et en fait, ils passaient leur vie à côté de l'épouse que Dieu avait choisie aussi. Du coup, je pense qu'il faut faire attention à ce que tu cherches dans la vie, à ce qu'on cherche. Ça peut être, là, ça peut être l'épouse. Vous en avez des copains comme ça ou des copines comme ça qui avaient fait un portrait robot de la femme avec qui ils seraient ? C'est très dangereux. Non, c'est très dangereux. Parce qu'en plus, tu peux trouver quelqu'un qui a juste le portrait robot, mais derrière, voilà. Et il y a ça, mais spirituellement, ça peut être d'autres trucs. Je sais qu'il y a plein de... Nos contemporains sont tous en recherche de l'amour, de la vérité, de choses comme ça. Et en fait, parfois, ils sont captés par les lumières de n'importe quelle enseigne qui leur met amour, gloire et beauté. Et ils sont fascinés par ça. Alors que l'enseigne qui ne clignote pas, mais où il y a le vrai amour, en fait, ils vont passer à côté. Il y a plein de choses comme ça. On a des attentes. Et quand on a des attentes, en fait, on peut tout simplement fouler au pied le trésor. L'agriculteur, je pense qu'il comprend ce que c'est. Lui, j'imagine, il voit des pierres dans son jardin. Il dit, non, il y a des pierres. Il a envie de les dégager. Il peut shooter dans un lingot d'or. Il dit, non, la pierre, elle va bloquer ma tondeuse. Voilà, c'est ça. Il dégage le lingot d'or. Dans nos vies, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses comme ça où, en fait, on ne sait pas ce qu'on cherche. Les gens ont soif d'amour, mais vu qu'ils n'ont pas encore connu l'amour, et bien, en fait, ils peuvent passer à côté de l'amour. Là, je parle de cet amour, notamment, par exemple, l'amour conjugal. L'amour conjugal, on leur a vendu qu'il fallait qu'il soit avec la femme la plus belle du monde. Elle est caractérisée, je ne vais pas vous le faire, voilà. Elle est caractérisée comme il y a sur n'importe quelle affiche de lingerie et tout ça. Et en fait, ils vont passer à côté. Ils vont passer à côté de l'amour, parce que l'amour n'est pas ça. Parce que l'amour, ce n'est pas d'avoir la femme la plus belle du monde, c'est d'avoir la femme qui va t'aimer, que tu vas aimer, que tu vas choisir d'aimer. Et voilà. Vous êtes au courant que la femme, sur les affiches de lingerie, un jour, elle vieillit ? Dès qu'elle est mariée, elle commence à boire de la bière, hein ? Non, mais je vous préviens ! Elle boit de la bière, elle mange du saucisson, elle commence à vivre une vie pleine et entière avec son mari, ils vont au resto, tout ça. Si tu ne l'as pas choisi sur ses critères, tu n'es pas déçu, tu es content. Waouh ! Moi, je dis saucisson ensemble ! Non, il faut savoir ce qu'on cherche, il faut savoir ce qu'on cherche dans la vie, et ne pas se tromper dès la première fois. C'est ça qui est essentiel. Je crois qu'il y a ce premier problème. Dans la vie, il est important qu'on câble un peu nos horizons d'attente. Je sais que c'est très dur pour quelqu'un qui ne connaît pas l'amour. Du coup, quand vous parlez, par exemple, de l'amour à des enfants ou à des adolescents, moi, je sais que c'est des discussions où je ne sais pas par quel bout le prendre quand je parle de l'amour avec mes enfants, 10 ans, 8 ans, 6 ans. Et quand je leur parle de l'amour et que je leur dis, mais tout simplement en mode témoignage, non mais, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Non, parce que ma fille de 10 ans, avoir un mari, tout ça, machin, c'est pas du tout le kiff. Les garçons, c'est fait pour se taper avec, a priori. C'est fait pour ça. Donc, se projeter dans l'optique qu'un garçon, un jour, va faire ton bonheur, parce que là, l'expérience, c'est Augustin, c'est Samuel à l'école, on se tire les cheveux, on s'arrache les ciseaux, les garçons, ils envoient des gommes sur les filles. Il n'y a pas l'expérience qui permet de comprendre qu'un jour, on va être avec un garçon, que ça va être génial et tout ça. C'est très dur d'expliquer ça à des enfants. Je sais qu'il y en a qui ont en fait l'expérience. C'est très, très dur de dire, oh là là, je ne peux pas t'expliquer, lâche l'affaire. C'est juste qu'un jour, il va se passer comme il s'est passé pour Pavé et Maman. Un jour, tu vas savoir que c'est bon, que c'est Dieu qui fait ça et en fait, ce jour-là, ce sera le bonheur pour toute ta vie, point barre. Je ne te pose plus de questions, je ne peux pas te répondre autrement, je n'en sais rien, je ne sais pas comment faire. Juste crois. C'est dur de dire à des enfants, juste crois-moi, juste crois-moi sur parole. Mais en fait, là-dessus, je ne peux pas l'expliquer. Et en fait, il y a quelque chose qui est aussi de cet ordre-là dans la question du royaume de Dieu, quand on en parle à des non-chrétiens. C'est qu'en fait, moi par exemple, Dieu, je peux juste témoigner que Dieu, c'est toute ma vie. Il est toute ma vie, il est tout le temps, partout dans ma vie. Tout ce qui est bon me vient de lui. Je le remercie chaque jour et plusieurs fois par jour parce que ma vie est bénie. Vous savez, parfois, même quand je parle à des non-chrétiens, il y a même eu des moments où j'étais culpabilisé en me disant « Ouais, mais moi, ma vie, elle est trop bénie, quoi, aussi. C'est grave, j'ai trop de grâces dans ma vie. C'est juste que ce n'est pas crédible. » Et en fait, je me rappelais que quand même, je n'avais pas eu que des grâces, mais qu'en fait, à chaque fois que ça ne ressemblait pas à la grâce, Dieu l'avait converti en grâce. Mais ça, c'est vrai que pour le non-chrétien qui ne connaît pas encore le goût du royaume de Dieu, c'est vrai que c'est dur. J'imagine qu'il y en a parmi nous qui se disent « Ouais, c'est fou, à chaque fois, on raconte des trucs sur le royaume de Dieu et tout, mais est-ce que c'est vraiment vrai ? » Parce qu'en fait, Dieu, on peut en parler. Moi, je parle de Dieu. Mais en fait, tant que tu n'as pas goûté Dieu, il y a un truc que tu ne sais pas. C'est comme, une fois, j'étais avec... Je reprends une métaphore conjugale. Enfin, conjugale. J'étais avec quelqu'un qui avait essayé plein de femmes. C'est vraiment de cet ordre-là. Il avait essayé plein, plein, plein de femmes. C'était le gars qui passait sa vie à essayer des femmes. Et en fait, on a eu une discussion difficile où lui, être avec une seule femme, il ne comprenait pas ce que ça pouvait représenter comme avantage. Et en fait, j'essayais juste de lui faire comprendre que tu n'as encore tout simplement jamais essayé de vivre l'amour avec une femme. Tu n'as connu que des corps féminins. Tu connais peut-être plein de corps féminins, mais en fait, tu n'as jamais encore rencontré de femmes pour vivre l'amour. Et c'est absolument incompréhensible pour quelqu'un qui est dans l'expérience d'essayer des femmes. C'est juste incompréhensible. Ce n'est pas la bonne notion. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Comment on peut marcher sur le royaume ? En fait, juste parce que ce n'est pas ça qu'on cherche. On est câblé sur autre chose et on piétine le royaume. Parfois, on l'enfonce même dans le champ comme ça. On l'enfonce et il va être plus dur à aller chercher. Il va falloir la bourrer encore plus fort. Au début, ça allait, mais là, on l'a enfoncé. Et la deuxième chose, une deuxième chose à laquelle je pense, c'est ces moments où, en fait, on n'est pas sûr, quand on a rencontré, on n'est pas sûr que ce soit de plus grande valeur. On n'est pas sûr que ce soit vraiment de plus grande valeur que ce qu'on avait. Ça, c'est très dur. Ces moments où on... En fait, on avait une église sœur qui était là hier toute la journée. Et les coquins, ils ne nous ont pas changé la pile. Donc, cette deuxième expérience qu'on peut avoir, c'est ces moments où on n'est pas sûr de la valeur de ce qu'on a trouvé. Je reprends une métaphore conjugale. C'est une métaphore conjugale, mais qu'est-ce qu'il a ? Je suis obnubilé par la métaphore conjugale. Oui, quand même, la Bible aussi, donc vous m'excuserez. On n'est pas sûr quand on a... On pense, ouais, celle-là, elle est bien, mais du jour où je m'engage avec, je ne peux pas savoir, peut-être qu'il y avait mieux encore. Peut-être qu'il y avait encore mieux. Mais ça peut être une métaphore sur le job. Tu as trouvé un job, il est bien ce job, mais si je prends ce job, c'est fini, je n'ai plus assez de temps pour chercher un autre job. Il est bien, mais peut-être je vais passer à côté d'un autre job, passer à côté de quelque chose. En fait, ces moments où on a ces crises d'hésitation qui parfois nous laissent un peu dans l'incertitude et on n'agit pas parce qu'on est dans une crise. Je vais faire ce truc, c'est bien, mais je vais passer à côté d'autres trucs. En fait, c'est tout simplement qu'on n'est pas sûr de la valeur de cette perle de grand prix qu'on a. Et en fait, ça nous fait douter. On se rend compte que c'est une perle de valeur, mais on n'est pas sûr que ce soit la perle de la plus grande valeur. Et on tergiverse. Et en fait, on est dans l'incertitude et dans l'indécision. Et ça, je pense qu'il y a un moment donné, le royaume de Dieu, quand il se manifeste, il se manifeste et il fait taire toutes les autres valeurs. Et ça, c'est vraiment fondamental. Il fait taire toutes les autres valeurs, si bien qu'en fait, il clarifie notre vie et notre manière de poser des priorités dans notre vie. Moi, je suis fasciné par la possibilité qu'ont certains de savoir ce qui est bon dans leur vie, mais de ne pas le mettre en pratique. Je prends l'exemple de pères de famille qui savent pertinemment, ils le savent, ils en sont sûrs, et ils ont raison, qu'ils doivent prendre plus de temps pour s'occuper de leurs épouses, pour s'occuper de leurs enfants. Ils savent qu'ils doivent le faire. Et pourtant, ils n'arrivent pas à passer à l'acte. Ils n'arrivent pas à passer à l'acte parce qu'ils sont bloqués sur la valeur. Ils ont leurs enfants, tu leur demandes. C'est quoi le plus important dans ta vie ? Ton boulot ou ta femme ? Ma femme. Ah bon ? C'est bizarre, ça ne ressemble pas à ça. Ta vie ne ressemble pas à ça. C'est quoi le plus important dans ta vie ? Tu es tes enfants ou ton boulot ? Je dis bonjour au curé qui passe devant l'église. Voilà. Dites bonjour au curé si vous voulez. Alors, on est dans cette optique où des gens savent la valeur et où pourtant ils marchent sur la valeur. Ils connaissent ce qui est important dans leur vie et ils vont quand même marcher dessus. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous signale comme étant important. et c'est cette manière de marcher sur la perle de grand prix qui est dans votre vie. Ça rejoint la prédication de la semaine dernière aussi. Simplifiez. Simplifiez-vous la vie et ce que vous avez déclaré, proclamé comme étant important, vous le dites devant le Seigneur, vous le posez dans la prière et vous mettez en ordre. Le troisième aspect de la parabole, c'est qu'il y a un avantage à convertir. Je ne sais pas s'il y en a qui jouent, par exemple, aux échecs ici. Ah non, vous n'êtes pas des joueurs, vous lisez la Bible le soir. Parmi vous, tous les mauvais chrétiens qui vivent, par exemple, jouent aux échecs le soir. Je vais vous expliquer un truc. Il y a une métaphore qui me vient. Vous savez, aux échecs, il y a trois phases dans le jeu d'échecs. On appelle ça l'ouverture, le milieu de jeu et puis la finale. Dans l'ouverture, il s'agit de positionner les pièces, de sortir toutes les pièces, d'avancer les pions, et puis de faire en sorte, quand tu as les blancs, d'avoir un avantage à la sortie de l'ouverture. Et puis quand tu as les noirs, le mieux, c'est si tu as pu égaliser. Et en fait, le but, c'est que si tu as réussi à avoir un avantage conséquent dans l'ouverture, genre tu as une pièce de plus, par exemple. Après, il faut convertir ça. Et pour convertir, le joueur qui a une pièce de plus, son but, ce n'est pas de se prendre la tête et d'aller mater difficilement et tout. il échange tout le matériel, il échange toutes les pièces, il échange tout, et à la fin, il se retrouve tout simplement avec la pièce de plus. Il n'y a quasiment plus de pièces sur l'échiquier, il n'y a plus de plus, il n'y a plus rien. Et donc, l'avantage du début, il est manifeste, il est extraordinaire, et c'est le joyau qui brille au milieu de l'échiquier. Vous comprenez la métaphore ? Même ceux qui ne jouent pas aux échecs, ceux qui ne jouent pas aux échecs, ils ont compris un peu ce que je voulais dire. En fait, il y a des avantages. Quand tu as un avantage dans la vie, il faut le concrétiser. C'est comme le foot, ça va, le foot, c'est plus compréhensible. Ronaldo s'est jeté par terre, il a fait 12 000 roulades dans la surface de réparation. On siffle pénalty. Normalement, pénalty, c'est gagné. Mais il faut encore rester concentré parce qu'il faut quand même le mettre dedans. Le gardien, même les meilleurs gardiens du monde, normalement, ils sont censés arrêter le pénalty que si le mec qui tire le pénalty ne le tire pas bien. Vous comprenez ? Il faut concrétiser l'avantage. Il faut concrétiser cet avantage. Ça ne sert à rien. Au rugby, si tu es juste devant la ligne d'embut, ça ne sert à rien. Tu peux être 80% du temps de la partie dans le camp adverse à un mètre de la ligne de but. Si tu n'as pas fait le dernier mètre, mais que les autres, en revanche, une seule fois, ils vont de l'autre côté et ils mettent le ballon derrière la ligne, c'est perdu. Donc, il faut concrétiser de l'avantage. Dans notre vie, je suis persuadé, j'ai eu cette discussion avec pas mal de frères et sœurs, est-ce que c'est possible d'être chrétien mais d'avoir une vie qui n'est pas totalement libre ? Comment ça se fait ? Parce qu'en fait, c'est vrai, si Christ est en nous, il devrait tout se passer. L'Esprit de Dieu devrait dérouler la libération totale. Et pourtant, c'est vrai qu'on voit des chrétiens qui, moi j'ai l'impression, ils ont la perle de Grand Prix, ils ont le trésor, mais en fait, ils n'arrivent pas à concrétiser cet avantage. Comment, dans la parabole, il nous est parlé de concrétiser l'avantage ? Tout simplement, tu vends tout le reste. Tu vends tout le reste. Ça veut dire que ta confiance, elle est absolue. Elle est absolue. Tu es déterminé à faire de ce nouveau trésor celui qui va tout surpasser. Il n'y a plus que ça. Et en fait, je pense que chez le chrétien qui demeure instable dans sa marche avec Christ, chez le chrétien qui a du mal à concrétiser l'avantage, en fait, il y a ce doute qui persiste sur la valeur tellement incroyable du royaume de Dieu. Le problème, c'est qu'il n'y a que quand tu as tout vendu et que tu t'es cassé avec le trésor, que tu te rends compte à quel point le trésor est bon. D'ailleurs, franchement, moi, je n'aimerais pas avoir une perle de grand prix. Je ne suis pas très bijou, vous avez remarqué. Mais je n'aimerais pas en fait avoir une perle de grand prix chez moi. Je ne sais pas quoi en faire. Dans ma vie, à moi, s'il y a des gens qui sont bijoutiers ici et vous ne vous sentez pas offusqués par ce que je dis, chacun sa vie, mais moi, je ne saurais pas quoi en faire. et en fait, je ne veux pas de trésor capitalisé. Il y a des choses comme ça, il y a des comptes en banque, des épargnes, soit au sens carrément directement financier, soit tisser la métaphore pour vous-même, et regarder ce que ça peut représenter symboliquement dans votre vie. Il y a des trucs, je ne veux pas le trésor, l'épargne et le compte en banque. Je préfère nettement aller manger du saucisson avec ma femme au restaurant, voilà. Non mais sincèrement, il y a des choses, on est là pour profiter de certaines choses. Eh bien, le royaume de Dieu, c'est comme ça aussi. Je ne veux pas le garder comme une espèce de joyau religieux dont je me délecte à regarder, à contempler le dimanche matin et à d'autres moments religieux de ma vie, je me délecte à prier mon Seigneur juste une fois avant de manger le soir. Ou, voilà. Non, je veux convertir, moi je veux avoir la valeur de ce trésor dans toute ma vie. Je ne veux pas prier Dieu une fois pour savoir quoi. Vous savez, ceux qui prient Dieu que quand ils sont dans la difficulté, par exemple. Je veux Dieu tout le temps, Dieu tout le temps dans ma vie, peut-être que même Dieu va m'empêcher de tomber dans telle ou telle difficulté. Je veux Dieu tout le temps, je veux concrétiser cet avantage. Je vous invite à regarder dans votre vie où est le trésor, où est la perle de Grand Prix. Je vous dis qu'elle est là. Je le sais. Je sais que certains l'ont trouvé et je sais que certains la cherchent. Ceux qui la cherchent, je vous dis, elle est là. Elle est là, mais ça demande aussi de faire attention à ce que vous cherchez. Quelle est la nature de votre recherche, parce qu'on peut passer à côté. Ceux qui la cherchent, ceux qui la cherchent, faites très attention à ça, à ce qu'on vous a vendu comme rêve, à ce qu'on vous a vendu comme mythe, comme grands espoirs, qui seront toujours déçus tant que vous cherchez ça. Le royaume de Dieu, il n'est pas de ce monde. Il a une autre saveur. Cherchez-le, mais vous ne pouvez le chercher que dans la prière, vous ne pouvez le chercher que dans la foi. Et vous le trouverez. Je vous garantis que vous le trouverez, parce que qui cherche, trouve. Ceux qui l'ont trouvé, ceux qui l'ont trouvé, c'est vraiment fondamental de savoir comment on peut concrétiser encore plus le royaume dans notre vie. Parce que le royaume de Dieu n'est pas fait simplement pour que nous soyons sauvés à la fin des temps. Il est fait pour que dès maintenant, c'est déjà pas mal d'être sauvés à la fin des temps. Je suis désolé de prêcher comme ça, mais c'est quand même déjà quelque chose d'être sauvés à la fin des temps. Et je ne néglige pas cet aspect-là. sincèrement. Mais en même temps, comment celui qui a trouvé ce royaume peut le concrétiser dans ce temps présent ? Dans ce temps présent. Et pour ça, ça veut dire est-ce que Dieu t'a bien convaincu dans tout en toi, non seulement dans ton intellect, mais dans ton cœur et dans tes actes, dans tes actes, dans tes actes, que le royaume de Dieu valait tout dans ta vie ? Enfin, plus que tout, en fait. Plus que tout. Est-ce que t'as bien convaincu de ça ? Et donc, est-ce que le fait de tout vendre, le fait de tout larguer, le fait de tout balancer de la vie passée valait complètement le coup que tu étais mille fois gagnant ? Est-ce que tu as conscience, mon frère, ma sœur, si tu as trouvé le royaume, que tu es mille fois gagnant à lâcher toutes tes sécurités d'avant ? Que tu es mille fois gagnant. Je sais que c'est dur. Là, je prêche. Quand je prêche, je fais le fier, vous savez bien. C'est comme ça. Mais je sais que j'en ai eu pour moi-même aussi. C'est dur. Tu es mille fois, mille fois gagnant. Je te recommande de placer tes trésors devant tes yeux, de remercier Dieu encore plus, de remercier Dieu et de demander à Dieu de te convaincre de leur valeur. C'est pour ça qu'on remercie Dieu avant le repas, quand on se lève le matin, quand on se couche le soir. Vous connaissez ce quantique qui est repris d'un psaume. Place toutes les bénédictions devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Apprends à dire merci, apprends à regarder, apprends à regarder les valeurs. Tu verras comment ça fait le tri dans ta vie. Tu verras comment ça fait le tri dans ta vie. Combien tu vas voir, combien Dieu te bénit, combien tu as raison de faire certains choix. Place les bénédictions devant tes yeux. C'est elles-mêmes qui vont dégager tes fausses sécurités. Je vous invite à la prière. Seigneur Tout-Puissant, on veut te demander pardon parce que tu es un Dieu merveilleux, que tu as donné ce qui avait de plus cher à tes yeux, à ton cœur de père. Tu as donné ton Fils bien-aimé afin qu'il meure pour nous. Et nous, on pense qu'il y a des meilleures sécurités que Dieu lui-même, que la vie de Dieu lui-même. Et en fait, à chaque fois qu'on se cramponne à des sécurités matérielles, à des idoles, et bien en fait, on foule au pied le sacrifice de Jésus. En fait, c'est comme si on crucifiait une nouvelle fois celui qui est mort pour nos péchés. Seigneur, je veux vraiment te demander pardon pour ça, pour tous nos doutes, pour nos hésitations qui sont des manières de te mépriser. Oui, j'emploie des mots fort, Seigneur, mais j'ai vraiment cette conviction qu'à force de vouloir adoucir le poids de nos manquements, on passe à côté de cette réalité. Seigneur, je n'ai pas honte devant mes frères et sœurs de te dire que nous sommes des ingrats, des enfants indignes de tes cadeaux. Et pourtant, Seigneur, ce n'est pas toi qui retire ta bénédiction. Jamais. Le cadeau est encore là, il est encore devant nos yeux, il est encore pour nous, il est encore pour nos cœurs, il est encore pour nos vies. Et donc, je veux me relever aussi de cette repentance que je viens de te faire et de la repentance de mes frères et sœurs et je veux accrocher ton royaume maintenant, je veux accrocher ton pardon. Mais pas simplement comme un trophée religieux dans ma connaissance catéchétique, je veux l'accrocher dans ma vie et je veux que ça prenne toute la place. Seigneur, que ton pardon, que ta grâce prenne toute la place dans la vie de mes frères et sœurs et dans ma vie et qu'on fasse le tri et qu'on hiérarchise et qu'on balance tout ce qui n'est pas de toi. Voilà, Seigneur, au pied de ta croix, on balance tout ce qui n'est pas de toi, on arrête avec l'hésitation, le doute et la valeur de ton royaume, on la fait première, essentielle, certaine et pas simplement première au sens où elle aurait plus de valeur que le reste mais première au sens où elle suffit. Ta valeur suffit, ta grâce me suffit, ta grâce nous suffit. Seigneur, je te prie pour tous mes frères et sœurs ici. Ils ont à leur disposition ton royaume parce que tu es un bon Dieu. Tu es un Dieu plein de grâce et plein d'amour. Je te demande que tu aides chacun de mes frères et sœurs à voir ce royaume, à s'en saisir et à le convertir dans leur vie en parole, en intelligence, en émotions, en sentiments et en actions et que ta vie nous embrase et que nous soyons sous ta grâce jusqu'au jour où nous serons des deux pieds de tout notre corps de ressuscité et de tout notre cœur dans ton royaume. Ton royaume qui est l'autre certitude que nous avons. cette vie éternelle après notre mort ou quand tu reviendras pour toujours avec toi Seigneur. Sois mille fois béni au nom de Jésus. Amen.